Bonjour, elle enrage contre ceux qui dénaturent la nature. Pulseo vous invite aujourd'hui chez Françoise Hervé à Éric, ex-responsable de culture bio dans une pépinière botanique. Elle s'est reconvertie dans l'écriture. Elle a même édité son premier livre, un recueil de textes poétiques. Ma mère est écologiste. J'ai bien écrit, j'ai toujours écrit, j'ai écrit depuis longtemps, mais sur des petits papiers, sur des feuilles. Et puis je jette la poubelle parce que j'avais honte que quelqu'un les lise. Les gens se moquent facilement. Et puis après, je me suis retrouvée au chômage il y a trois ans. Et je me suis mise à écrire sur des cahiers, des amorces de textes, des petits poèmes, des tout petits trucs. Et puis un jour, mon fils, je lui fais lire un truc. Je lui dis, tiens, donne-moi un sujet, je vais essayer d'écrire un petit poème. Puis il me dit, le BMX, il était passionné de BMX, alors j'écris un truc sur le BMX. Je me dis qu'un joli BMX. Aussitôt, cet engin s'agit entre mes mains, j'enchaîne toutes sortes de tricks sur mon petit BMX. Parfois, je lui fais lire et me dis, c'est vachement bien. Et puis je me suis mise à écrire sur la prairie sauvage, sur l'intérêt des fleurs sauvages pour les abeilles et tout ça. C'est en vert, c'est en rime. J'arrive plus facilement à m'exprimer en écrivant des poèmes. Mais j'ai des chroniques aussi, j'ai des articles. C'est pas que des poèmes, vous voyez, il y a du texte, il y a de l'explication, c'est de la prose, c'est pas en vert. Ça sort plus naturellement quand je parle en poèmes, en poésie. C'est plus joli, je trouve. J'arrive mieux à m'exprimer comme ça, pour encourager les gens, pour leur montrer la bonne voie, pour leur montrer les bêtises, les erreurs qu'ils font. Ils sont habitués à faire des mauvaises choses. C'est la routine. Tout le monde le fait, alors ils font pareil. J'en donne plein de bonnes idées, plein de conseils, tout ce que je sais. Je mets un peu d'humour. C'est souvent cynique parce que la vie est cynique. J'écris pendant deux ans là-dessus. Et les textes, il y en a, je les ai écrits en une heure. Et puis d'autres où je suis revenue dessus plus longtemps. C'est très variable, l'inspiration, l'envie d'écrire, c'est aléatoire. Ma mère est écolo parce que Fabien, c'est mon fils, il me dit « C'est bien que tu sois écolo, mais je ne peux pas en parler à mes copains parce qu'autrement, je suis rejetée. » S'il en parle, s'il parle trop d'écologie, il est boycotté, mon fils. Actuellement, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Il me dit « Tiens, tu devrais écrire un poème, ma mère est écologiste. » Je dis « Non, ça va être le titre de mon livre. » « J'aime bien, moi, la création de charbrique des bijoux, j'ai créé plein de choses. J'aime beaucoup créer les couleurs, travailler avec les couleurs. J'ai fait une exposition, c'est toujours des dessins sur la nature. C'est catastrophique en ce moment. On parle beaucoup d'écologie, mais il n'y en a jamais eu aussi peu. Tout le monde s'en fout que la nature disparaisse, mais pourtant, c'est notre garde de manger, c'est notre avenir. Et ce n'est même pas mon avenir à moi, c'est celui de mon fils, de nos enfants. Ma mère est écologiste de François Hervé aux éditions Elsevier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada